On s'est promenés avec Jacobo. C'est vrai que c'était une des rares fois. Et ça, c'est pas une belle rencontre. Enfin, non pas que les autres ne l'aient pas été, mais avec Jacobo, je ne l'avais pas photographié au moment de l'entretien. Et je l'avais rappelé et on s'était promenés. Et il m'avait donné du temps, ce qui était formidable. On s'était promenés à Gare de l'Est, etc. Donc, on est allés au bout du Caire. On a marché sur les rails. Peu d'auteurs auraient accepté, je pense, qu'on aurait pu... D'ailleurs, on s'est fait engueuler. Et je le photographie où il me raconte quelque chose. Et là, c'est vrai que c'est un peu lui quand on le voit. Il y a un côté un peu clownesque, enfin, même si ça n'est pas qu'un clown. C'est surtout pas un clown. Mais disons qu'il y a une forme de drôlerie qu'on peut rattacher aux Olympiens, etc. Qui peut correspondre. Donc, on pourrait imaginer que le portrait ait un sens avec l'œuvre de Roubault. Jonglerie, jeu, etc. Mais c'est pur hasard et je pense qu'il ne faut pas aller chercher de ce côté-là. Donc, l'entretien avec Jacques Roubault, en fait, ça a été un des plus longs, un des plus fatigants parce qu'il a une œuvre tellement importante qu'en fait, on voulait l'interroger sur toute son œuvre. Et alors, on s'était là, pour le coup, on était, je crois qu'on était quatre. Et on s'était répartis le travail parce que tout lire Jacques Roubault, c'est vraiment très, très difficile. Du coup, l'entretien, il a duré quatre heures. Je ne sais pas. Et lui, il était là, en pleine forme. Il avait plus de 80 ans. Je ne sais plus exactement quand c'était. Et il était infatigable. Et il parlait toujours avec pertinence, avec son côté chaleureux, son côté ouvert, toujours acceptant toutes les questions, disant des choses intéressantes pour tout. Et honnêtement, on finissait vraiment par être fatigués. Et lui, au bout de quatre heures d'entretien, il continuait à parler. Sous-titrage ST' 501